Mais je reconnais que je suis le seul animateur qui n'a jamais eu une seule émission déprogrammée dans sa carrière. Merci bien. Alors, il y a eu combien de numéros de ouf ? Quatre. Quatre, mais pas déprogrammés. Je n'ai jamais été déprogrammé de ma vie. Voilà, ça calme un petit peu les gens, ça ? Bizarrement, ils n'ont pas recommandé, les animaux étaient morts. Il n'y a pas eu de saison. Il n'y a pas eu de saison 2, parce que j'ai parti de ces gens quand j'ai fait un carton sur la une, comme dans Speed, qui nous rives, je ne veux pas de numéro 2. Alors, on va ressortir les autres. Vous voulez qu'on ressorte les audiences de ouf ? Non, mais écoutez, Cyril, ne me fragilisez pas une deuxième fois. Faites votre émission. Donc, on ne ressort pas les audiences. Féminable. C'est de l'info, c'est de l'info. Vous les avez en tête ou pas ? Je t'en... Oui, je les ai en tête, oui. Les téléspectateurs aussi. Vous savez, parfois, la qualité, ça n'est pas forcément avec la quantité. On a vu des émissions merdiques très bien marchées. Et là, c'était ce qu'on appelle un succès d'estime. Vous dites ça pour The Cover ? Succès d'estime. Il a même le portail des téléspectateurs. Oui, on peut regarder quand même le récap de Tom Don. Le petit pari, on avait parlé, je peux te dire. On pourra faire un jeu pour savoir l'audience, plus ou moins, comme ça vous nous indiquez. Quand il a été... Oui, c'est le spectateur. Oh, ben ça va être très vite fait. On va faire le jeu le plus rapide de l'histoire, c'est pas la peine, regarde. On le sait, certains Français raffolent des programmes de divertissement canin. Waf, 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 waf. Et après le fameux Waf, 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 waf ou encore Wouf, l'émission culte de Mathieu Delormeau. Alors qui est le chien le plus ouf de l'année ? La chaîne familiale Gully s'apprête à proposer dans quelques jours un tout nouveau Prime. Top Dog, quel sera le chien le plus agile ? Adapté d'un format étranger, ce jeu est une compétition canine au cours de laquelle plusieurs chiens vont s'affronter avec leur maître dans un parcours de plusieurs obstacles. Chien policier ou chien tout simplement agile, les animaux seront classés par différentes catégories et devront démontrer qu'ils sont bien les meilleurs pour faire gagner à leur maître et à une association une somme d'argent. Alors, c'est vrai qu'alors donc, donc ça revient, ça s'appelle Top Dog. C'est sur la bonne chaîne en tout cas, je pense. Je pense que cette émission ne trouvera jamais sa chaîne. Non, mais pour les enfants c'est bon. Oui, oui, bien sûr. Ah, mais ils m'ont proposé d'animer. C'est dur. Non, c'est vrai ? Ah, c'est vrai. Et alors ? Bah, je suis sur C8. Oui, c'est vrai. Non, non, ils n'ont pas payé assez. Ils n'ont pas proposé. Mais qu'est-ce que tu en sais, Tom, mais qu'est-ce qu'il m'emmerde de dire ? Il lit des bières à 6h du mat, il sait tout sur tout. Il lit des bières à 6h du mat, il sait tout sur tout. Voilà, tiens, voilà. Tiens, 326 000. Oui, mais regardez, regardez. Correspondant 1,4 du public présent est à terminer en queue de peloton de ses concurrentes de la TNT classique. Ils étaient encore en queue de peloton. C'est assez minable, ce que tu fais. Je l'ai auteur. Alors, c'est vous qui avez commencé avec Joe Cover. Non, 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 et 326 000, je peux te dire, il n'y a pas pas mal de chaînes aujourd'hui, dont celle-là, qui aimeraient bien les 326 000 en prime de temps en temps. Quoi ? Non, pas celle-là. Non, pas celle-là. Non, pas C8. 1,4, mais pourquoi tu l'ouvres depuis le début de l'émission, toi ? Mais il est complètement con, celui-là. Non, mais arrête. Non, mais il a le droit de donner son avis, il connaît la téloche. Il a un séminaire avec moi, après. Il fait 1,4, t'es content ? T'es pas content quand tu fais 1,4 ? Non, t'es dernier, t'es en queue de peloton. Oui, c'est ça. Il y avait le peloton et toi, t'étais dans la queue. En plus, c'était peut-être le premier numéro, peut-être la prévision s'est installé. Non, et la télé marchait bien à cette époque-là. Non, je vais faire un truc, Mathieu, je ne vais même pas donner la parole à Gilles, parce que je sais qu'il va dénigrer. Pas du tout, c'est juste une question. Non, non, on ne lave pas ta question. Mathieu, t'as commencé avec The Cover. Je suis, je suis. Qui a commencé ? C'est lui qui a parlé de The Cover. Qui a parlé ? C'est lui, qui a parlé de The Cover. C'est Mathieu. Je suis à deux doigts, deux doigts. Alors, je ne veux pas de ces deux doigts. Je ne veux pas de ces deux doigts. Deux doigts, ce n'est pas encore très... Je suis à deux doigts. Oui. De quoi ? De quitter le plateau. Vraiment. De quoi ? De quitter le plateau. De te laisser dans une émission sans Mbappé. De te démerder avec tes baltringues. Là, si je rêve, c'est pour le public. Je m'attends, ce n'est plus la parole. Tu devrais aller faire la retraite de Delphine, ça te ferait du bien. C'est vrai, Mathieu, tu ne veux pas aller faire la retraite de Delphine ? Tu ne veux pas aller à la retraite tout court. Qu'est-ce qu'il est gros ? Chef, est-ce que je peux poser ma question ? Non, tu es... Non, tu es... On a été traité de baltringue. Parce que toi, tu vas être méchant. Vas-y, achève-le. Non, non, non. Il me l'a dit dans l'oreille. C'est notre porte-parole. Et fais très attention. Il me l'a dit dans l'oreille. C'est notre CGT. Fais très attention. Parce que TF1 m'appelle tous les jours. Pour faire quoi, il s'excuse. Un petit coup de fil à gandon et hop. Ah, alors ? C'est pas méchant. Ça va. C'est éditorialement correct. Ça passe ou pas ? Ça va. Ça a l'air de passer, quand même. Réfléchis bien. Il y a eu des menaces entre-temps. Il a menacé d'appeler un certain gandon. Un coup de fil à gandon. Qu'est-ce que tu fais avec ton portable ? Un petit fil à gandon. Non, non, merde. Arrête avec ça aussi. Donne ça. Allez, mets ça. Non, merde. Donne ça. Donne ça. J'ai pas 12 ans. Je vais le mettre là-bas. Je vais le mettre là-bas. Non, je vais le mettre là-bas. Tu vas le mettre là-bas. Tu vas le mettre là-bas. Tu vas le mettre là-bas. Il y a des lois, il y a des codes du travail. Je suis pas ton fils. Je vais le mettre là. Je vais le mettre là. Tu ne me touches pas. Tu ne me touches pas. Tu vas le mettre là-bas ce soir. Tu me mets là-bas. Ah, je te promets. Allez, viens avec moi. Méfie-toi des calmes. On y va tous les deux. Parce que t'es calme, là. Allez, viens avec moi. Non, je ne pose rien. Non, non, je ne pose rien. Tu mets tes lunettes et tu viens avec moi. Tu es pas au-dessus des règles. Tu viens là-bas. Tu vas poser ton règles. Et l'autre, tu n'es pas au-dessus des règles. C'est quoi ce connard de merde ? Tu n'es pas au-dessus des règles. Mets ton règles là. Mets ton règles là. Tu le mets là. Tu le mets là. Putain, bon, allez, on continue. Tu le mets là. À mes pieds. Tu le mets là. Pourquoi tu mets tes lunettes, Matt ? Parce que, au cas où on le reconnaît, sur le chemin. Je te demande juste un truc. Pendant les cinq premières, cinq minutes. Qu'est-ce que je crie ? Oh, mais attends ! Cinq prochaines minutes, là, vous me laissez redescendre. Sinon, je ne vais pas pouvoir faire l'émission. On va dans la question de Gilles avant qu'il redescende. Oui, alors, elle s'est attaqué The Cover. Je voudrais voir les audiences de The Cover. Est-ce qu'on les a ? Ça va, tu as fait 820 000. J'ai été sur une chaîne qui avait six fois plus de budget. Avec un peu plus de 100 000 téléspectateurs de The Cover. À tirer son épingle du jeu. Ce classe en jeu de top des chaînes de la TNT. Voilà. C'est toi qui avais écrit le... Le texte. Non, non, mais c'est vrai. Il y a quand même 500 000 téléspectateurs de plus. J'ai lui crevé ses quatre noeuds et sa gueule à celui-là. Oh, putain. C'est dur. C'est mathématique. C'est pas moi. C'est quoi ? C'est des maths. C'est pas moi. C'est des maths. Laissez-moi cinq minutes. Juste cinq minutes. Je ne me parlais plus. Laissez-le cinq minutes. Gilles, tu veux poser ta question ? Quand vous voulez. Vas-y, pose ta question. Je peux poser ma question ? Oui. Cher Mathieu. Ça commence mal. Regarde-moi, Mathieu. Tu as connu beaucoup d'expériences professionnelles traumatisantes durant ta carrière. Est-ce que Wouf était la pire de toutes ? On met tes lunettes. Je n'ai pas été une seule fois déprogrammée. J'ai été la star d'Energie 12. Ma voiture était à côté de celle de Boat Crew. J'étais le number one de la chaîne. J'ai été à Canal. J'ai 20 ans de quotidienne où j'étais là tous les soirs. J'ai 80% de tonne de notoriété. Je fais 800 000 de TPMP People. Qu'est-ce que vous m'emmerdez ? Mathieu, 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 Mathieu. Eh là, je veux que je te dise, là, t'as tapé fort. Excusez-moi pour cette démonstration de force. Je déteste qu'on marche sur les pieds. Mais c'est fou de s'être fait virer partout comme ça avec toutes les chaînes qu'il nous a balancées. Non, il... Il est encore plus beau aujourd'hui, vous ne trouvez pas ? Je rigolais parce que... Non, mais taisez. Arrêtez, arrêtez de lui raconter. Regardez, la photo. Mathieu, je vais dire la vérité. Je ne me dis pas encore que je suis meilleur du monde et que dans 40 ans, j'ai explosé, j'aurais 86 ans. Je la connais, je la connais. C'est une question. Patience. Ouais. Patience. Ouais. Et t'as plus longtemps à attendre. Voilà. C'est-à-dire ? Ah, là, du coup, développe. 10-15 ans. Comment ? 10-15 ans. 10-15 ans. 10-15 ans. Ah, ben, 10-15 ans, je ferais le loto, mon pote. Qu'est-ce qu'il reste ? Ben, tu resteras dans les boules. Ben, allez, fais ton émission. Vraiment, ne m'adresse plus la parole. Regardez, hein. Mais on s'en fout de regarder. Qu'est-ce qu'on s'en branle. Tu fais 3-4 docs sur Disney et puis ça va te remettre en selle. Putain, il est sauvé par un truc. C'est son âge, lui. Fils-donc, putain, paa. Je sais. Sinon, je le connais, ça serait parti. Ah, ouais, mais direct, direct. Il est sauvé par ton âge, mon mec, je te jure. Par contre, je viendrai te voir à la pub. Il faudra que je te dise non. C'est rigolade. Ah, ouais ? Ouais. On va faire une réunion, tous les deux. Ah, ben voilà, tu vois. J'aime bien, ça. Hier, il y avait Koh-Lanta sur TF1, 3,7 millions. Quand je vois Koh-Lanta, 3,7 millions, ça me rend fou. Je veux dire, ça me fait de la peine 17,9% de PDA. Ouais, c'est dur. Bon, hier, ce sont les Rouges qui ont éliminé un de leurs candidats. Tout le monde voulait le départ de Rudy sur les réseaux, mais la question, c'est...